Chers internautes, Shalom ! Que la paix de Dieu soit sur vous. Bienvenue à l'étude du livre, la Bible. Comment interpréter les Écritures ? Le sixième thème que nous allons aborder est pourquoi l'interprétation est-elle nécessaire ? Et les versets de l'étude sont Luc le chapitre 24 du verset 36 à 45, 1 Corinthiens le chapitre 12 au verset 10, 1 Corinthiens chapitre 14 le verset 26, Actes des Apôtres le chapitre 17 du verset 16 au verset 32 et enfin Jean le chapitre 12 les versets 42 et 43. Le verset à mémoriser de cette semaine est « Oh sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rhumérateur de ceux qui le cherchent. » Hébreu, le chapitre 11 le verset 6. « Lire la Bible » signifie aussi « Interpréter la Bible ». Mais comment pouvons-nous interpréter ? Quels principes utilisons-nous ? Comment, par exemple, traitons-nous les différents types d'écrits que nous y trouvons ? Par exemple, le passage que nous lisons est-il une parabole, un rêve prophétique et symbolique ou un récit historique ? La décision d'une question aussi importante du contexte de l'écriture implique un acte d'interprétation. Parfois, certaines personnes utilisent la Bible comme un oracle divin. Il suffit d'ouvrir la Bible au hasard pour chercher un verset biblique qu'ils espèrent utiliser comme guide. Mais les relations aléatoires entre les passages de la Bible telles qu'on les trouve peuvent mener à des conclusions très étranges et erronées. Par exemple, « Lorsqu'un mari a quitté sa femme pour une autre femme, la femme délaissée a eu une grande assurance en lisant le texte suivant. Je mettrai l'unifié entre toi et la femme. » Genèse, le chapitre 3, le verset 15. Elle était convaincue, sur la base de ces versets, que l'affaire de son mari ne durerait pas. Tout texte sans contexte devient rapidement un prétexte pour ses propres objectifs et ses propres idées. Par conséquent, il y a un grand besoin pour nous, non seulement de lire la Bible, mais de l'interpréter correctement. Ce thème sera donc développé en cinq sous-thèmes. Le premier thème, les présupposés. Le deuxième thème, nous parlerons de la traduction et interprétation. Le troisième thème, la Bible et la culture. Le quatrième, notre nature péchéresse est déchue. Et enfin, le cinquième thème, pourquoi l'interprétation est-elle importante ? Comme toujours, nous terminerons par une réflexion avancée. Suivez-nous pour en savoir plus sur ces thèmes et comment interpréter les Écritures. Toutefois, si vous êtes intéressé par nos cours bibliques, sur les prophéties bibliques, sur la famille ou sur la santé, appelez-nous ou écrivez-nous à cette adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Peu-t-il Dieu vous bénir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada